Le Zohar HaKadosh nous raconte qu'il y a des rachamim qui parlent avec un tzaddik qui était enterré. Il lui dit « Mais vous savez ce qui se passe ? » Parce que ce tzaddik commençait à bouger dans sa tombe parce qu'il savait que son fils était en train de recevoir des coups. Il lui dit « Mais vous savez ce qui se passe ? » Il lui dit « Bien sûr, on sait ce qui se passe. » C'est le fameux Zohar HaKadosh, mais dans le Zohar, il dit « On sait ce qui se passe. » Et sachez bien que si les morts ne priaient pas pour les vivants, le monde ne tiendrait pas une demi-journée. Comme ça, c'est remarqué dans le Zohar HaKadosh. Alors, venons, on continue sur ce qu'on dit sur les meravis. Rachamim nous dit qu'il suffisait de trois jours de marche pour rentrer en Eretz-Israël et y rentrer. Et les ministres, ils ont commencé la semaine dernière à grunier sur la manne, etc. Il y a eu les cas, ils ont été dégringolés, ils ont commencé à vouloir envoyer les explorateurs. Et si vous voyez dans Sefer Tavarim, quand Moshé Rabanou fait la récupération de ce qui s'est passé, il a dit « Vous êtes venus vers moi. » Frachidi Birvouvia, en désordre. Quand vous êtes venus, pardon, quand vous avez voulu venir demander, vous êtes venus demander à des explorateurs, vous êtes venus en désordre. Frachidi, les jeunes poussent les vieux, au lieu de mettre les sages devant et les gens un peu moins sages derrière, vous êtes venus même les jeunes devant, c'est un désordre. Frachidi Moshé s'est dit « J'aurais dû me méfier. » Parce que quand c'est une demande qui est faite dans le désordre, c'est sûr que ça ne vient pas de bonnes pulsions. Ça vient de pulsions négatives. Et donc, comme les hommes ont été envoyés par une mauvaise pulsion, par un manque de émouna, parce qu'Hachem a dit à Moshé « Je vous ai dit qu'elle est bonne. Tu veux vraiment envoyer ? Envoie. » Alors c'est quoi ? Pourtant il y a marqué au début « Chez l'Akhlecha ». Hachem a dit « Envoie. » Alors de qui on parle ? Hachem a dit « Chez l'Akhlecha, si tu veux envoyer, envoie deux hommes. » Halev et Yoshua. Maintenant les autres, ça je ne leur donne pas, c'est ce que dit Hachim. Je ne t'ai jamais demandé d'envoyer ces gens-là. Tu veux les envoyer ? Tu prends la responsabilité. Mais je vous donne la possibilité de vous tromper. Et c'est ce qui va se passer. Donc on apprend que quand ça se passe dans le désordre, quand celui qui envoie quelqu'un en mission, il n'est lui-même pas bien, ou il est de mauvaise humeur, ou ça se passe mal, la mission se passe mal. Si ce n'était pas des tzadikim qu'envoient, c'est des rechayim qu'envoient, c'était des gens qui étaient poussés par un manque de mounah. Comment on va faire pour rentrer en Eretz Yisraël ? Il faut qu'on aille voir, etc. C'était aussi déguisé en mitzvah. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait « Si on n'envoie pas les meragis, les gens de Kenan vont cacher leur trésor. Nous, on va rentrer en Eretz Yisraël. On ne va pas pouvoir prendre leur trésor. Ça va faire un khayul Hashem. Encore une fois, les tzadikim qui nous déguisent une aberre en mitzvah. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a cédé, malheureusement. Et après, il a regretté. Il a dit « J'aurais dû me méfier. » Et donc, c'est ça la contradiction entre le texte qui nous dit « Che lachlecha, Hachem Diya Moshe, envoie. » Et Arrachie nous dit « Hachem Diya Moshe, c'est toi qui as voulu envoyer. » Moi, je ne t'ai pas dit d'envoyer. Hachem Diya Moshe, envoie, mais qui ? De tzadikim, Kalev et Yoshua. Et toi, tu vas envoyer l'Eretz, tu vas citer à la pression. Et bien, voilà la catastrophe que ça va donner. Et si on voit comment Moshe Rabbeinu va mourir, Yoshua va envoyer seulement deux explorateurs. Ils vont envoyer Pinchas et Kalev. Deux explorateurs, ça suffit. On n'a pas besoin de douze. Mais Israël sont venus, ils se disent « Ah, nous aussi, on va envoyer notre tribu, etc. » Ça donnait un désordre pas possible. Et ça, c'est très important. Qui est le messager ? Qui est la personne qui envoie le messager ? Regardez, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la Torah. Il y a marqué que quand on trouve un mort, on fait la églare oufah, on prend une génisse, on lui brise la nuque, et les sages de la ville la plus proche viennent mettre la main sur la nuque et disent « Nous n'avons pas tué cet homme. » Et Lagmara demande, et Rachid le site, « Est-ce qu'on vient à l'idée que les tzadikins de la ville la plus proche ils ont tué cet homme ? » Il dit « Non, nous ne l'avons pas. Ce n'est pas à cause de nous qu'il s'est fait tuer. C'est-à-dire que s'il était venu dans notre ville, on l'aurait raccompagné. Dans la bonne humeur, dans la joie. Et il aurait été protégé. » Et donc, ça nous apprend. C'est pour ça qu'il y a une mise, que quand on reçoit des invités, on leur accompagne avec joie. Quand quelqu'un de notre famille part en voyage, part au travail, part en vacances, on leur accompagne avec joie. Si ça commence comme ça bien, et bien après ça se passe bien. Il y a la brah. Mais si ça se commence dans la personne, la femme est de mauvaise humeur, parce que son mari part, etc., ça ne peut pas se passer bien. Ça ne peut pas se passer bien. Il faut que ça se passe bien. Il faut que la personne qui envoie l'autre, qui va partir, elle soit contente, elle le couvre de bénédictions, etc. Voilà. C'est parti.